Nicolas Suiffet, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste chez Trading Central. Trading Central, c'est un spécialiste de l'analyse graphique et technique. Alors, on vient de faire un plus haut de l'année sur le CAC 40. Les bourses sont bien orientées. Est-ce que vous pensez qu'on va continuer à monter ? Alors, clairement, pour nous, on considère effectivement que la tendance reste plutôt positive sur le CAC 40, fort du gros support qui s'est créé autour des 3600 points, qui a permis de générer des flux acheteurs il y a de ça quelques semaines et permettre un rebond technique significatif. Donc, considérant plusieurs éléments techniques et graphiques, des traînes haussières, des indicateurs qui restent bien orientés, des moyennes mobiles en soutien, pour nous, tant que cette zone des 3600 points n'est pas enfoncée, qui constitue une zone d'over-l'appareil, donc des anciennes zones de résistance qui jouent désormais un rôle de support. Donc, la tendance reste favorable. Et on anticipe à terme, même si à court terme, on peut avoir une configuration plutôt neutre entre les bornes des 3600 et 3790 points. On anticipe à terme la cassure de la borne hausse de ce range à 3790 points pour aller chercher les objectifs vers les 3910, 4015 points, qui est un gros niveau de projection et qui correspond grosso modo aux anciens points hauts de 2011. Donc, plutôt positif à moyen terme, même si à court terme, une temporisation, une phase de consolidation corrective pourrait prendre forme. Alors, les marchés américains sont aussi très bien orientés puisque le Dow Jones a fait un record historique. Le Standard & Poor's 500 se rapproche, lui, de son plus haut. Quelle opinion vous avez sur le Standard & Poor's 500 ? Bien, on reste également positif. À très court terme, il n'y a aucune raison pour nous, technique, qu'on n'aille pas chercher au moins les anciens précédents points hauts à autour des 1575 points. Donc ça, c'est l'objectif à très court terme qu'on devrait atteindre. En revanche, considérant des signaux, des soufflements sur les indicateurs et cette grosse résistance des 1575 points, une phase de consolidation pourrait prendre forme sous ce niveau. Mais pour nous, à moyen terme, on anticipe plutôt la cassure de cette résistance. Les premiers supports sont à noter autour des 1473 points, qui sont les anciens points hauts de 2012, qui forment une première base, un premier support significatif à regarder. Mais le vrai niveau d'invalidation de moyen terme, pour nous, de la tendance haussière, se situe à 1340 points, qui sont les anciens creux de 2011. Et qui, pour nous, tant que ce niveau n'est pas clairement enfoncé, la probabilité de casser la grosse résistance à 1575 points est vraiment très importante. Et derrière, on pourra aller chercher des niveaux de projection, puisqu'on sera sur des plus hauts historiques, autour des 1616 dans un premier temps, voire les 1785, à vraiment plus moyen terme, dans un second temps. Alors, est-ce qu'il y a des valeurs, des secteurs que vous appréciez en ce moment ? Alors, en Europe, on reste défavorablement orienté sur des secteurs tels que les télécommunications ou les services aux collectivités. Donc là, on conseille plutôt de rester à l'écart de ce genre de secteur. En revanche, on aime bien le secteur de la santé, notamment Sanofi, en France, pour citer une valeur française. Le secteur de la technologie également attire notre attention avec une valeur comme Atos, par exemple, qui a nos faveurs. Et également les valeurs financières, puisqu'on considère, conformément à notre scénario plutôt positif sur les marchés actions, on considère que les valeurs financières restent encore attractives, achetées plutôt sur repris, mais restent attractives. Et donc, dans les valeurs financières et dans les bancaires, on aime particulièrement Standard Chartered, une banque anglaise. Et les valeurs au plus bas, donc les télécoms, les utilities, on n'y touche pas ? On n'y touche pas. Pour l'instant, pour nous, c'est trop tôt. On n'a pas de signaux de retournement significatifs. Pour nous, on reste à l'écart. Alors, sur le marché des devises, vous avez une conviction forte sur l'évolution de la livre sterling ? Voilà, c'est ça. Sur le câble, le contrôle dollar, à savoir que graphiquement, on a vraiment validé deux figures de retournement assez importantes. Une première, ce qu'on appelle en double sommet, et également une validation d'un triangle symétrique de moyen terme, combiné à la cassure d'un gros niveau de support autour des 1,50, 1,55. Pour nous, vraiment, il n'y a pas de raison à ce qu'on ne soit pas engagé dans un cycle baissier maintenant et on ne serait pas surpris de retourner sur les anciens points bas de la crise autour des 1,35. Donc, pour nous, c'est vraiment une parité, une devise à suivre très attentivement et on a une assez grosse conviction baissière sur cette devise. Nicolas Suiffet, merci. Merci à vous. Merci.